Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, aujourd'hui on se retrouve pour discuter des événements qui se sont déroulés le 9 septembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme, d'un homme très important, ce bon vieux Mao Tse-tung. Et ne rigolez pas, parce qu'il a un grain de beauté un peu moche, ça arrive à tout le monde. Donc évidemment, Mao, surnommé le grand timonier, qui a été le président évidemment de la République populaire de Chine, évidemment la grosse Chine, pas le Taïwan de merde, donc pendant pas mal de temps, des 49 jusqu'en 76, donc évidemment ça fait pas mal de temps, et donc évidemment, le parti unique, le grand bon en avant, la révolution culturelle, plein de trucs un petit peu incroyables et tout, et il meurt à l'âge de vénérable, 82 ans, donc un peu vieux, mais bon, il était déjà bien affaibli, on l'écoutait déjà un peu moins, et du coup, pile après sa mort, c'est une poétique idéologique de Mao Tse-tung qui a été remise en question évidemment, et donc il y a eu la fin du culte de la personnalité et de l'idolâtrie qu'il avait lui-même organisée, donc un petit peu comme Staline en fait, c'est un peu des stalinisations, ben là on peut dire qu'il y a eu une dé-maotisation, donc un petit peu, donc plutôt intéressant, évidemment Mao c'est un bilan controversé, pourquoi controversé ? Parce qu'il a fait quand même du bien, étant donné que voilà, l'espérance de vie qui a augmenté, voilà, le taux d'alphabétisation qui passe de 15 à 90, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a ? On a 70 millions de morts, enfin c'est évident une estimation, le grand bon en avant, la révolution culturelle, où à chaque fois on avait 10 millions de morts, des trucs pas forcément fous, donc un homme contrasté comme son grain de beauté. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire d'un événement très important de l'affaire Dreyfus, évidemment, donc l'affaire Dreyfus, conflit social et politique majeur de la 3ème République, on a un type qui se fait accuser, mais en fait il se fait accuser à tort, mais en fait on sait pas, et ben en fait, bon évidemment, vous savez, il s'était fait condamner, puis ensuite quelques années plus tard, évidemment, on a Zola qui pète un câble, puis après on a plein de gens, et donc on a un nouveau procès, et donc voilà, un procès un petit peu chaud, de grosses tensions, il y a un mec qui se fait tirer dessus, enfin bref, pas fou, et à la fin, donc on a Dreyfus, donc, qui est reconnu coupable de trahison, mais avec circonstances atténuantes, condamné à 10 ans de réclusion, et à une nouvelle dégradation. Et donc là, plein de gens qui trouvent ça absurde et tout, parce que vraiment, il n'a pas à être condamné, et du coup là, qu'est-ce qui se passe ? On a Pierre Valdez-Crousseau, donc président du conseil, d'ailleurs très important, parce qu'il est resté 3 ans, et pour rester 3 ans président du conseil sur la 3ème République, il faut vraiment être fort, et donc il arrive, il fait, bon, on va gracier Dreyfus, on va dire, enfin, à quand le droit de grâce ? Mais le problème, c'est que si Dreyfus accepte le droit de grâce, ça veut dire qu'il est reconnaître coupable, alors qu'en fait, il sait qu'il ne l'est pas, mais au final, il l'a accepté, et du coup, c'est comme ça que c'est terminé, au début, l'affaire Dreyfus, et du coup, ça a fait plein de tensions, parce que genre, pour les Dreyfusards, c'était un coup dur, parce que ça voulait dire que Dreyfus était coupable, alors qu'en fait, il était innocent, enfin bref, vous voyez, et évidemment, après, il y a eu, évidemment, une longue marche vers la réhabilitation pendant quelques années, et au final, il a fini quand même par être gracié, mais c'est quand même un événement plutôt important, parce que ça aurait pu se terminer comme ça, mais au final, après, l'armée a reconnu son erreur, toujours marrant. D'ailleurs, il y a eu un jeu de loi à l'affaire Dreyfus, je crois que ça me fait marrer, comme truc, un jeu de loi, toujours marrant. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la célèbre Convention de Berne pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques, donc signée par pas mal de pays dans le monde, évidemment, vous en conviendrez, donc Instrument Juridique International dans le domaine de la production des oeuvres et des droits d'auteur sur les oeuvres, évidemment. Donc, au début, on avait la France qui avait fait quelques petits trucs, après, il y a d'autres pays et tout, et là, évidemment, ça s'est fait en Suisse, en Suisse, c'est vraiment l'endroit où il y a plein de trucs internationaux, évidemment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a certains principes fondamentaux, les oeuvres pour pays d'origine et des états contractants doivent bénéficier dans chacun des autres états contractants de la même protection que celle de cet état accordant aux oeuvres de ses propres nationaux. Donc, on a un truc un petit peu plus mondial, parce qu'évidemment, on peut très bien avoir une oeuvre et c'est plutôt compliqué. Et donc, à l'ère de la mondialisation, évidemment, à la fin du 19e siècle, qui commence, qui balbutie, évidemment, il devait y avoir une convention et donc, c'est quand même plutôt sympa. Et puis, après, qui a été signé par plein de petits états à la suite et donc, c'est quand même plutôt sympa de protéger les auteurs. Il ne faut quand même pas déconner. Donc, bravo. Voilà les trois événements à tenir pour aujourd'hui. La mort de Mao en 1976, le second procès de Dreyfus en 1999 et la Convention internationale de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques en 1886. C'était Simbabone. Merci d'avoir regardé. Bisous.